Musique Moi je suis assez BD, je suis assez branchée BD et en particulier j'aime beaucoup les auteurs qui pratiquent l'autobiographie on appelle ça un peu le roman graphique c'est pas des aventures, c'est pas comme s'il y avait des effets spéciaux dans la BD c'est vraiment des aventures à l'échelle humaine et j'avais découvert Marjane Satrapi avec Persepolis il y a quelques années quand elle a sorti Persepolis en 4 tomes et c'est vrai que pour elle Art Spiegelman c'est son maître absolu et évidemment comme j'ai adoré la BD de Marjane Satrapi j'ai eu envie de m'intéresser à son maître un petit peu et c'est comme ça que j'ai lu Maus et effectivement je comprends très bien la filiation la manière de raconter des choses dures avec un trait hyper détouré un peu à la manière d'Hergé donc Maus c'est une histoire, c'est vraiment, c'est la grande histoire faite en BD en fait elle est à deux niveaux en fait t'as vraiment le récit de ce qu'a été la déportation en elle-même et t'as aussi la manière dont ça se transmet de génération en génération c'est vraiment Art Spiegelman questionne son père avant la mort de son père il l'interroge vraiment sur ce qu'il a vécu en camp c'est une BD à la fois très dure et il a choisi de représenter donc ça s'appelle Maus parce que les juifs sont représentés par des souris les nazis c'est des chats les français c'est des grenouilles c'est hyper symbolique et c'est zoomorphe à la manière aussi de la propagande nazie à l'époque où ils utilisaient beaucoup les juifs étaient souvent représentés par des caricaturés avec des souris c'est une BD très très politique c'est une BD tu la lis tu pleures même si les personnages c'est des animaux c'est fait d'une manière très très sensible très documenté et en même temps c'est vraiment à échelle humaine c'est vrai tu suis les personnages tu suis l'horreur que ça a pu être de vivre dans des camps la déshumanisation des gens entre eux qui peuvent se battre pour un petit crouton de pain moi j'ai toujours été je ne sais pas pourquoi parce que je ne suis pas du tout issue d'une famille juive mais j'ai toujours ressenti un poids avec cette histoire de Shoah j'ai l'impression que c'est une espèce de culpabilité universelle dont on ne pourra jamais se débarrasser c'est vraiment le mal absolu et ce chef-d'oeuvre qui est Maus c'est une façon d'en parler qui est accessible à tous qui filtre en même temps l'horreur parce qu'on voit les personnages avec les pyjamas rayés très maigres et tout mais comme ce n'est pas des photos comme ce n'est pas des humains c'est plus supportable à regarder c'est une manière de passer le message de faire ce récit du mal absolu du mal humain absolu c'est hyper intelligent et c'est très sensible c'est très émouvant et il a été traduit en une vingtaine de langues il a eu le prix Pulitzer qui est quand même un prix qui est réservé aux journalistes en général c'est vraiment c'est une oeuvre qui est vraiment importante pour l'histoire de l'humanité je trouve